C'est une enquête qui va s'étendre sur un mois à compter de ce mercredi 29 juin. Elle consiste à l'élaboration de l'indice composite des activités économiques des entreprises au Gabon. L'objectif de cet atelier, pour le comprendre de façon très simple, c'est que pour élaborer les bonnes politiques économiques de la nation, nous avons besoin d'avoir des indicateurs qui nous permettent aux autorités de la République de proposer d'élaborer les bonnes politiques. Outil d'aide à la décision, ce projet va prendre en compte différents indicateurs. Trois indicateurs. Il y a l'indicateur qu'on appelle l'indicateur d'indice de la production industrielle. Donc ça nous permet de vérifier, de mesurer les performances économiques de nos industries, de nos sociétés. Il y a aussi l'indicateur sur l'indice de la production des prix. Pour regarder à la production, comment évoluent nos prix à la production. Et là, on évalue la compétitivité également de l'économie nationale. Et nous avons aussi un autre indicateur que nous appelons ici l'indicateur aussi sur le chiffre d'affaires. Donc ce sont ces indicateurs que nous regardons, que nous suivons, pour mesurer l'évolution de l'activité économique et regarder s'il y a un changement d'activité économique pour permettre aux autorités d'anticiper et de réagir très rapidement sur le changement de l'activité économique. Cette initiative de la BEAC et de la Direction Générale de la Statistique ne peut atteindre les résultats escomptés sans une adhésion importante des entreprises implantées au Gabon. Ainsi, les résultats de cette enquête leur permettront de connaître leur positionnement à la fois sur les plans nationaux et sous-régionaux. – Sous-titrage FR 2021